ouais ok c'est bon donc le titre a bien changé je vais donc je vais enchaîner hop j'ai changé la scène pour que vous voyez le jeu hop voilà regardez moi ce beau layout ah c'est beau dites moi si vous entendez bien le jeu et tout normalement vous entendez bien j'ai fait en sorte que voilà et du coup on va directement enchaîner il y a des pauses donc je démarre direct mais il y a des pauses s'il y a des problèmes techniques je pourrais les remettre au fur et à mesure bref donc comment alors attends je vais juste mettre en pause le stream de mon côté bref je parle sur mon retour parce que ça sert à rien ok 5,4,3,2,1 go donc est-ce que tu connais un peu Sonic 2 toi et Gigi à force normalement avec moi bon disons que j'ai pas eu l'occasion de faire quand j'étais petit donc effectivement je connais les bases après le jeu en vrai son fonctionnement est très basique t'as genre un d'epad et un bouton grosso modo bah de toute façon le jeu en lui même Sonic est assez classique d'édition d'édition c'est qu'on affronte le docteur Botnik qui a transformé les animaux en robots et que normalement le jeu consiste à terminer le niveau non seulement mais il y a aussi une part de scoring parce que chaque fois qu'on détruit en fait les robots on libère les animaux au fur et à mesure donc au final plus on libère d'animaux et plus on peut avoir des scores élevés au niveau des points oui sachant que le score pour les points soyons honnêtes il ne sert qu'un seul truc c'est à vous faire gagner des vies parce que tous les 50 000 points gagnent une vie donc 50 000, 100 000 je sais plus je sais plus parce que honnêtement la question que je pose c'est que normalement lorsqu'on collecte suffisamment des rings qui sont la monnaie du jeu et puis aussi la partie qui constitue en fait nos points de vie d'une certaine manière oui mais qu'à partir du moment où on a atteint une certaine quantité de rings on peut accéder au niveau bonus oui c'est 50 000 mais qu'est-ce qu'apporte la partie bonus si justement on fait la quête où on essaie de récupérer tous les émeaux du chaos alors si on récupère toutes les émeaux du chaos ce que tu peux faire en fait c'est devenir c'est devenir en fait super sonique en gros c'est donc une transformation de sonique quant à toutes les émeaux du chaos et tu deviens un gros sourdots à ma cible super rapide et tu sautes très haut et tu viens jaune par ailleurs parce que justement si on fait ces niveaux bonus il y a une fin différente qui se débloque alors t'as une fin différente mais le truc c'est c'est juste qu'à la fin en fait normalement non même pas parce que non je raconte des conneries parce que c'est pas dans si c'est dans sonique 2 je sais plus mais il y a le try again qui s'affiche parce qu'en gros normalement si t'as un comment un alors attends hop voilà si t'as un comment un truc normalement t'as Dr Botnik qui agite les émeraudes et qui ça fait try again et qui affiche il y a le texte try again qui s'affiche mais si t'es sur du comment mais si tu les as je sais pas je crois que ça s'affiche pas du coup et c'est super sonique du coup bah t'as une fin différente t'as la true ending ou t'as super sonique qui vole à côté du pas ouvrir la séquence de fin il y a ces super sonique qui vole à côté du machin au lieu d'être sonique tout court euh voilà je crois que c'est ça grosso modo mais après en vrai on va voir que dans la run bah dans la run on fait des trucs qui vont en fait on a pas trop besoin d'être super sonique parce que bah on va essayer quelques tricks à soi honnête en parlant pas on a déjà attendu le numéro 2 et ouais ça va vite quand même comme run c'est ça en fait le concept de super sonique c'est que c'est des niveaux extrêmement oh de sonique de sonique de bourg c'est c'est des niveaux qui vont extrêmement vite euh parce que bah justement en fait ça a été optimisé la commande il y a Tails aussi je ferai un aparté sur Tails aussi j'expliquerai pourquoi Tails est le pire perso du jeu euh mais oui on arrive beaucoup au niveau 2 déjà au niveau 2 parce qu'en fait effectivement le jeu est très les jeux les niveaux sont très imbriqués en fait et donc par des tricks simples genre là j'en ai fait un en manipulant Tails au début du niveau que vous avez peut-être pas vu parce que c'est assez rapide euh on peut en fait zapper pas mal de parties du niveau et trouver un chemin très optimisé c'est pour ça que les niveaux sont fait très vite ça euh qu'est-ce que je voulais dire d'autre ah oui du coup on va profiter pour la partie sur Tails Tails est votre ennemi dans ce jeu parce que vu qu'il est contrôlé en fait en gros il est contrôlé par une IA sauf que cette IA c'est pas une IA intelligente c'est juste qu'elle va répliquer tous vos mouvements avec une seconde de décalage ce qui est un peu emmerdant euh parce que en fait euh bah par exemple Tails va essayer de tuer bah de suivre nos mouvements et de sauter sur Eggman par exemple donc Robotnik pendant les boss sauf qu'il peut en fait traverser euh il peut traverser robot enfin il peut toucher Robotnik ça nous fait traverser Robotnik et généralement et comme des fois il y a des trous en dessous bah on meurt c'est bien c'est le concept de Tails mais on en a besoin parce qu'on a besoin de le manipuler comme bah au niveau précédent on avait besoin de le manipuler pour faire zapper la moitié du niveau donc c'est euh toujours très intéressant enfin ça reste quand même très intéressant d'utiliser et donc on bah on doit justement on doit j'irai Tails un peu c'est un peu notre comment notre ah merde c'est un peu notre comment notre mauvais notre euh gentil mauvais en fait j'irai un peu un gentil méchant pour ceux qui sont pas habitués à Sonic il y a plusieurs mondes qui sont enfin on va dire que le démarrage il y a deux niveaux par monde qui arrivent à chaque monde on a on a affronté l'Eggman ou Robotnik et euh euh chaque monde en fait euh propose une nouvelle mécanique au niveau des euh plateformes à adopter ou des trampolines et autres ouais grosso modo c'est ça la force il y a aussi une nouvelle mécanique pour la affrontée donc le principe c'est de lui sauter sur la tête euh euh à plusieurs reprises après le vin ah attend Tails a fait Tails a fait une tue merci Tails encore une fois euh donc vous allez voir le concept de Tails qui me fait traverser Robotnik un concept toujours sympa j'ai fait un très mauvais boss hein pour info euh j'ai fait un très très mauvais boss salut Agrim nous espérons que tu vas bien euh nous espérons que tu aille bien que voulais je dire euh euh que voulais je dire que voulais je dire euh donc là on arrive sur Casino Knight un des niveaux détestés des runners et des joueurs en général même de base hein vraiment parce que le niveau est extrêmement extrêmement comment euh en fait en fait plus long que d'habitude ouais non il est pas plus long c'est pas des niveaux long c'est que en fait le comment le le problème c'est que le jeu est en fait ce niveau est basé sur le sur des bumpers et du coup ça vous fait sauter dans tous les sens ce qui est un peu emmerdant parce que c'est un peu moins c'est un peu plus chaud à gérer en fait les rebonds des bumpers que sur euh que bah des sauts normaux donc faut du coup tu galères en fait euh mais 42 secondes est un très bon temps enfin un très bon temps pour moi je trouve euh qu'est-ce que je voulais dire sur ça justement et en fait c'est ça 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 travaille aussi un peu l'origine de Sonic euh Sonic en fait c'est un Sonic en fait à la base pour faire le moteur de jeu ils avaient pris un moteur de jeu de pinball donc c'est pour ça que du coup ce niveau en fait c'est un peu un rappel de ça ou justement t'as des euh t'as des euh bah t'as un t'as comment t'as t'as un peu une boule de filipers dans ce casino après je sais pas si normalement les filipers sont pas des trucs de casino donc euh oula j'ai pas un bon niveau mais du coup avec un peu d'entraînement c'est vraiment faisable de manipuler les bumpers ou il y a toujours des surprises euh euh c'est faisable ouais c'est rare d'avoir des surprises quand tu connais le jeu en vrai euh quand tu connais le jeu tu peux tu t'es comment par rapport à au niveau des bumpers est-ce que euh si des fois il y a des mauvais rebonds c'est de la RNG ou c'est vraiment parce qu'on a bah malchance à un très mauvais placement euh malchance à un très mauvais placement les bumpers sont plutôt justement en fait c'est simple on peut quand même les apprendre parce qu'ils sont plus euh ils sont plus euh comment ils ils sont pas mégaient ils sont pas RNG en fait c'est juste qu'ils ont une physique un peu bon un peu bizarre mais euh mais euh c'est c'est toujours prévencible et par ailleurs du coup bah le boss que vous voyez ce que vous voyez faire là en fait on apprend à le faire en fait on le fait en rebondissant sur des bumpers et du coup bah et du coup en fait on peut rebondir sur le bumper de manière assez efficace donc 1.18 c'est un mauvais temps donc 1.18 c'est un mauvais temps euh euh donc ça va être en fait un zip donc on va rentrer dans un mur et on va en fait se faire expulser à très grande vitesse c'est c'est dû en fait à la façon dont fonctionne la physique du jeu euh je vais pas trop l'expliquer parce que c'est un peu c'est un peu violent à expliquer le fonctionnement des zips dans Sonic mais en gros bah en fait on va triquer un peu le moteur de jeu et ça va nous faire aller dans un mur très vite en fait ça va nous faire aller dans des murs très vite donc vous allez voir attention ouais voilà c'était un zip et du coup on gagne 10 secondes à peu près que je perds tout de suite parce que je suis mauvais euh mais on gagne 10 secondes à peu près euh bah c'est là euh c'est un clip qui fonctionne du fait que tu es invincible ? ouais c'est ça euh donc on peut le... normalement quand on a un bon speedrunner pas comme moi en fait tu le fais en étant touché tu te fais touché dans la lave et tu... Tails est l'air perdu mais c'est le concept de Tails c'est le concept de Tails Tolton ne t'inquiète pas euh donc ouais euh en fait quand tu... tu peux le faire en te faisant juste toucher et en profitant de ton invisibilité dans la lave en fait le truc ce qu'il fait c'est que quand tu... c'est tu te fais euh... tu te fais euh... comment... tracter par la... je sais pas si t'as vu t'as une euh... comment... une euh... comment ça s'appelle une euh... euh... t'as une sorte je sais pas de téléphérique ou je sais pas quoi là de... de plateforme et en fait quand elle... quand elle tombe dans la lave en fait tu te fais tracter avec elle et c'est ça qui te fait rentrer dans la lave et pour ça faut que tu sois invincible parce que sinon bah tu te fais toucher par la lave ce qui est hyper logique euh... donc soit t'as les étoiles d'invisibilité soit juste en te faisant toucher en profitant de tes frames d'invulnérabilité euh... donc la seule différence c'est que la marge d'erreur est beaucoup plus fine si tu te sers la prise de dégâts pour euh... c'est... c'est juste un truc à train mais j'ai pas encore fait donc euh... j'utilise encore les strats de casu comme on dit hum... c'est cool que je le train avant le SS hein... après euh... ça fait gagner quand même 2-3 secondes je crois voilà... hop... et puis si je me fais toucher parce que voilà... euh... c'est pas mon temps parce que je me suis... je me suis foiré euh... question bête mais euh... bon... l'estimé était toujours un peu au-dessus par rapport à ce qu'on fait d'habitude mais qu'est-ce que tu espères comme euh... alors honnêtement sub-25 serait bien parce que mon estimate est vraiment serré parce que c'est l'estimate à la base de Old Club qui est donc euh... l'autre runner contre qui je ferai la race de ce jeu à l'ESA donc je ne runnerai pas seul à l'ESA je runnerai contre Old Club qui est un runner espagnol qui est vraiment sympathique hein et euh... comment euh... et il est beaucoup meilleur que... enfin il est bien meilleur que moi euh... mais j'espère faire sub-25 ce qui serait bien en gros j'espère être dans l'estimate euh... j'ai pas réussi à le faire euh... en marathon euh... une fois c'est plus long... euh... c'est temps d'une marathon je crois ah... mais honnêtement soyons honnêtes c'est mal parti Salut Flo-Go ! Salut Flo-Go ! Ah il y a Old Club ! Ah donc voilà Old Club ! Ici, ici, ici... figure 1 Old Club ! euh... donc euh... comme je disais c'était pas trop bien parti pour le sub euh... pour le sub 25 mais voilà... en fait en gros euh... dans ce jeu on va... on va le voir hein... mais euh... vraiment ton temps dépend réellement d'un seul niveau ça dépend de... de Metropolis 3 euh... qui est donc euh... le niveau on va dire un peu le niveau euh... le niveau sel du jeu parce que c'est un glitch qui est... c'est un... ça dépend d'un glitch donc on va voir le glitch que c'est mais c'est un glitch qui est extrêmement compliqué à réaliser et euh... du coup bah... on galère hein... Quand tu vois le glitch c'est un... c'est un clip à faire ou c'est quelque chose de plus particulier que ça ? C'est euh... c'est en fait un zip avec derrière un level warp mais j'en parlerai un peu justement parce qu'en fait on en fait un... on en fait un autre... comment... on en fait un autre euh... juste avant... juste avant... le genre de niveau avant en fait on en fait un... on en fait un... on fait un level warp un peu peu similaire donc j'expliquerai un peu ce que c'est à ce moment là... euh... du coup on commence Wild Ocean où on va commencer à faire péter le jeu euh... où on va commencer à péter le jeu donc euh... parce que bah là c'est les niveaux qui commencent à être compliqués à faire en vrai donc on va pas les faire normalement parce que c'est trop compliqué euh... l'idée c'est que là en fait euh... ils ont mal codé les... 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 comment... les hitbox des... des piliers en dessous et en fait on peut passer en dessous en spin dashant bah donc on va passer en dessous hein... c'est simple en vrai c'est pas trop compliqué à faire faut juste un petit peu de timing euh... les passer à deux fois c'est un peu plus compliqué c'est vrai qu'il est passé une par une mais c'est pleuré donc euh... si vous voulez passer euh... si vous voulez en casu pour tenter vous voulez passer une par une on peut les passer une par une c'est ce que fait choncal par exemple euh... sur comment euh... sur euh... quand il run donc il est un autre runner de Sonic qui run un peu Sonic 2 mais qui aime pas le jeu donc euh... enfin passer en dessous une certaine hauteur les... les piliers n'existent pas physiquement c'est ça c'est ça en fait il existe pas physiquement... je crois même que le sprite n'est pas là mais euh... c'est ce qui se passe ouais... et donc là on va commencer... on va avoir le glitch du... le gros... le gros glitch justement que je disais sur... qui est comme celui de Metropolis 3 qui est donc un level warp alors ce qu'on va faire avant ici c'est qu'on va déclencher un glitch où on rentre dans un... dans le transporteur mais qui... mais sans être... sans être sorti par un transporteur du coup on a une physique un peu bizarre on saute deux fois plus haut que d'habitude on saute deux fois plus haut que d'habitude grosso modo et on va s'en servir pour rentrer dans un mur et en fait on va aller avant la position zéro du jeu donc là c'est ce que j'ai fait et le jeu en fait va transformer le chiffre moins un grosso modo en un chiffre très grand parce qu'il comprend pas les nombres négatifs et ça va nous transporter à la fin du niveau alors là ici il y a un moyen pour le faire en... en... en un cycle le boss mais j'ai pas assez train donc euh... pour l'instant donc je ne l'utilise pas TELS est beau, TELS est beau mais TELS est vraiment pas pratique c'est un peu ça TELS c'est un peu notre... comment notre euh... notre aléa du direct j'ai envie de dire et du coup oui aussi sur ce niveau là le boss quand tu... si tu tentes la stratégie pour le... pour le latter en un seul... en un seul cycle euh... le truc c'est que t'as les chances de cracher le jeu ce qui n'est pas top le jeu n'a pas prévu qu'on le fasse en un cycle euh... de quoi ? le jeu n'a pas prévu qu'on puisse tuer robotique en un cycle euh... ici non il a pas prévu c'est pas qu'il a pas prévu en fait c'est que en gros ce qui se passe c'est que si tu le tue en un cycle robotique en vrai le dernier... le dernier hit ce que tu vas lui donner c'est très proche du moment ou il va euh... du moment ou il va euh... comment euh... où il va euh... euh... rentrer dans la... dans... dans... dans le petrole en fait pour pas être euh... pour pas être visible et ce qui va se passer c'est que euh... c'est que euh... ce qui va se passer c'est que euh... ce que tu le touches au moment ou même, vous avez la dernière frame où il rentre dans le petrole Bah il va en fait cracher le jeu Parce que le jeu ne sait pas faire de trucs en même temps Et ça arrive à plusieurs endroits dans le boss de Metropolis Par exemple t'as aussi ça Si tu tues un des Robotnik lance des sortes de ballons De doule de vie Et si en fait tu Si tu tues comment Alors attention Voilà c'est bon Si tu tues Comment Robotnik Si tu tues un des ballons au moment où il rebondit Bah tu craches le jeu aussi Le jeu n'aime pas faire des douleurs en douleur Et qu'est-ce que je veux dire Donc là j'ai fait ce qu'on appelle la camera warp En fait dans ce jeu il n'y a pas de haut ni de bas Parce que lorsque t'arrives tout en haut du niveau Enfin de ce qui devrait être le haut du niveau Tu vas cycler et te retrouver tout en bas Et du coup pour positionner Sonic En fait il va se positionner par rapport A la Il va se positionner par rapport en fait à la position de Sonic Pour savoir où est-ce qu'on est verticalement Et du coup si on fait sortir Sonic de la caméra Bah le jeu en fait il va perdre Sonic Et il va devoir cycler entièrement Et quand il cycle Ce qui se passe en fait c'est que le jeu Comment les murs n'existent pas Enfin les sprites n'existent pas Donc on peut traverser des trucs C'est ce que j'ai fait J'ai traversé pour me retrouver dans un mur Et du coup pouvoir zipper Et là donc pareil Un level warp En me mettant dans un mur Et en fait en allant très Au tout début du jeu Enfin juste avant le niveau Et en faisant buguer les textures à la fin bien sûr Parce que c'est toujours classe French Blade Hi 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 Shogunu Et donc là Le niveau Le niveau de commande De l'amour Metropolis 3 Donc très compliqué Je vais me taire pour le faire Je vais me concentrer Mais C'est donc un level warp Qui est très compliqué à faire Vous allez voir Et je vais utiliser du pause buffer Pour ceux que ça intéresse Merde J'ai mal géré mon deuxième accueil sur start C'est très loin de ma part C'est con parce que je l'avais prévu du premier coup Ok C'est bon 20 secondes Donc c'est un très bon temps Le meilleur c'est 10 secondes Qu'on puisse faire En étant très rapide Tu me fais en 10 secondes Le level warp Mais 20 secondes C'est un très bon temps Donc on est bien parti Pour celui là Du coup je vais faire le boss De manière safe J'ai dit de manière safe Monsieur Enfin c'est bon Espérons juste que je cracherai pas le jeu Pendant le marathon Le SA Pendant le SA le vrai Là encore ici Si je crache le jeu C'est moins grave Soyez honnêtes Et si je crache le jeu Pendant la race On a de mais que j'ai perdu Déjà de base C'est vrai c'est un peu étrange Cette histoire De quoi ? Donc tu es pile entre deux plateformes Apparemment visiblement Tu attends que la plateforme se baisse Pour être pile au bon endroit Du coup il y a Je suppose que le jeu a un petit problème En essayant de savoir Si tu es sur l'extrémité gauche Ou sur la plateforme qui descend Ça déclenche d'autres choses Alors je vais t'expliquer rapidement Parce que là on a un niveau En fait où on doit attendre C'est le niveau d'attente En fait c'est un auto-scroller On doit attendre Je vais t'expliquer rapidement Ce que j'ai fait En fait Comment le L'idée c'est que Tu te fais expulser très vite Dans une direction Donc après tu peux choisir Dans quelle direction tu vas Quand tu es dans un mur On est d'accord ? Donc c'est ce que je fais Avec les zips et tout Depuis tout à l'heure Et en fait Ce que tu peux faire Avec les plateformes C'est que tu as Genre deux frames Où tu es Effectivement dans le mur Dans un mur Qui marche Quand tu comptes La frame en fait Quand tu fais sortir Tails de la plateforme Et que toi tu es encore dessus Sur le dernier pixel Donc c'est un position De mon pixel près C'est une manipulation de Tails C'est pour ça aussi Que je tournais un peu Gauche droite C'est pour bien positionner Tails Donc Tails sort de la plateforme Toi la plateforme Descends très vite Donc tu dois appuyer sur start Au moment où Tu as deux frames Et comment Qu'est ce que je voulais dire Et après en fait Quand tu es dans la plateforme Avec l'appui sur start Tu dois appuyer sur droite Relâcher le Comment le Relâcher le Le start pendant 4 frames Donc tu as 4 frames A relâcher Et après tu as 2 frames Où justement Tu dois relâcher droite Pour pouvoir lancer Le level warp correctement Parce que sinon Tu n'as pas assez de vitesse Pour pouvoir aller avant La position 0 Voilà C'est le concept De ce glitch C'est un peu compliqué D'accord Donc il y a un positionnement A voir Il y a une certaine vitesse A voir Pour justement Surpasser la physique des murs Il y a ta position A voir à toi T'as la position de Tails A voir aussi T'as 2 frames Pour lancer Pour lancer Ton dérapage A grande vitesse Grosso modo Ton zip Et t'as 2 frames Pour arrêter D'appuyer sur droite Pour garder Pour conserver Une vitesse maximum Voilà C'est grosso modo C'est ça Du coup Ça a l'air très compliqué Un point de vue L'explication Et niveau exécution C'est tout aussi compliqué C'est tout aussi compliqué C'est vraiment la mort à faire Il y a des personnes Qui se targuent Enfin qui préfèrent Le vouloir le faire Parce que en fait Le jeu aussi On le dit pas Mais en vrai run Il est timé en in-game time C'est à dire qu'on va additionner En haut vous avez le temps Et on va additionner Pour des raisons De décompte des points En fait Qui prennent du temps On va additionner Tous les temps en haut Au lieu de prendre Le vrai temps RTA Mais comment Mais Mais qu'est-ce que je veux dire On va prendre les temps RTA Et du coup En fait Comme on appuie sur pause Pour pouvoir faire des pause bluffers Et que ça ne décompte pas Du coup le temps En in-game time Bah Il y a des gens Qui se plaignent Que le pause bluffer Ce n'est pas réellement Une stratégie valable Pour ce jeu Et tout Et donc C'est pour ça Qu'il y en a qui préfèrent Le faire sans pause bluffer Pourquoi pas Pourquoi pas Choncal le fait Mais c'est extrêmement dur A faire sans pause bluffer Soyez honnêtes Et donc là Je vais faire un autre list De péter le jeu Je vais faire ce qu'on appelle Le slow glitch Où en gros Je vais rentrer dans un état Où Sonic ne comprend pas Les Comment les Sonic voilà Je suis dedans Où Sonic ne comprend pas Les 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 Comment ce qu'on appelle Les courbes Et du coup On va pouvoir s'en servir Pour rentrer dans un mur Et pouvoir Latter le boss De par dessus Putain Voilà c'est bon Le lait C'était très dur Donc voilà On pète le jeu Et tout Mais bon Ca marche Pareil c'est du zip A la base Et tout Hop Look up Et du coup Là Donc c'est C'est une émote icone Enfin c'est une émote En carfésie Assez connue Dans la communauté Sonic Le look up Où justement Bah en fait Vu que Sonic C'est de regarder En bas et en haut En même temps Bah le jeu ne comprend pas Et du coup Il pète le machin Soyons honnêtes On va peut-être Être bon Pour les 50 Pour les sub Pour sub 25 Même si le début De la run Etait un peu sketchy Voilà Donc le club Avec look up Qui connait bien Les blagues Donc au final En résumé Même si on peut avoir Par malchance Ou par accident Un mauvais démarrage Ca reste tout de même Le fameux Glitch Qui va avoir lieu En métropolis Et qui va tout déterminer Voilà c'est ça Dans ce moment Si tu le réussis Bah tu vas réussir ta run Si tu le réussis pas C'est ça qui Tu peux rester bloqué Deux minutes dessus Ca arrive Parce que il est vraiment Chiant à faire Mais Mais c'est Comment C'est C'est un Attends Un Deux Trois Quatre Ouais C'est un des glitchs Qui détermine la run Ca et le slow glitch Le slow glitch aussi Détermine un peu la run En vrai Sachez le Nouveau 6 donc Sur le dernier niveau Le boss final Le boss final Qui Qui est on va dire Le truc le plus Un des boss Le plus chiant du jeu Beaucoup de personnes Trouvent qu'il est affreux A faire Moi ça va Je trouve Moi j'ai tellement fait Quand j'étais petit Parce que Un moment je m'étais foutu Pour le trivia Un moment je m'étais foutu Une safe state Et Time 24-35 C'est un très bon temps Je trouve Subestimate Putain c'est trop bien J'ai ou bien Ouège moi Et du coup Ouais Le 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 Comment Le boss final Et effectivement J'avais fait une safe state Qui 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 avait le Le jeu En fait qui avait juste Au boss final Et du coup Je faisais le boss final En répétition En répétition Enfin en boucle Et ça m'a formé A le faire très bien Mais il y en a d'autres Qui genre Chont qu'elle Qui n'a fait pas Tu dois le faire Subestimate Thank you for the gg's Merci pour les gg Donc là on voit Aussi la séquence de fin Où Sonic est sur le Sur l'avion Et du coup C'est cette séquence là De fin qui est différente Si on est super Sonic Voilà Sur ce Je pense qu'on va pas Epiloguer Sur le jeu Et on va Comment Et on va Tout de suite Commencer le setup De Little Nightmares Pour pas être en retard Donc on se dit Qu'on se retrouve Dans quelques minutes Pour Little Nightmares Et voilà Donc vous allez entendre Vous allez entendre Un petit peu en boucle Désolé Mais vous allez entendre Un petit peu en boucle A la fin Parce qu'il faut que je règle le son Remarque Je vais couper le son maintenant Et comme ça vous entendrez Allez à tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada